et plop les gens comme vous pouvez le voir aujourd'hui on commence un nouveau jeu qui a l'air psychédélique vu comme ça mais quand même pixel art c'est donc bassement basement souterrain la cave si on essaie de traduire qui apparemment du coup est en version 4.2 je pensais pas qu'on pouvait aller si loin dans un jeu indé comment je pourrais le décrire dans un jeu indé tout simplement qui ici qui n'est pas forcément hyper suivi je sais pas si les devs font des mises à régulière et il n'a pas autant d'engouement autant suivi que factorio par exemple qui a eu des tonnes de versions pour ça la version 4 soit ils les font vite soit une version sandbox apparemment donc nous on va quand même faire le play normal comme ça ça va nous faire le tutoriel tout ça une version sandbox qui peut être intéressante j'aurais peut-être dû regarder les infos avant de lancer language est-ce qu'on peut mettre russian chinese non non on va on va garder les caractères latins ça sera le plus simple mais donc il n'a pas de français apparemment peut-être dans dans les modes je sais pas s'il ya des modes tout ça je ne cherche pas assez peut-être ce genre de choses on commence tout de suite old uncle's garage genter arrive au garage de son vieux garage de son oncle je vais pas forcément tout traduire donc j'espère que vous comprenez suffisamment l'anglais que la traduction fin comprendre ça va c'est ça va c'est une chose quoique tout ce qui est narcotique tout ça je connais pas grand chose donc ça peut être compliqué et après par contre le traduire avec des mots plus que ok j'ai à peu près compris c'est plus complexe donc on va lancer tout de suite avec une petite cinématique est-ce qu'il y a du texte oui cette nuit gunter a une idée il va il va faire un jeu vidéo légendaire et devenir riche je suis quand même la description fin la la traduction pour le pour l'histoire principale mais après il y aura quand même pas mal de texte de tutoriels tout ça ça par contre juste pour avoir le contexte quand même que tout le monde soit sur le tout ce qu'il a besoin c'est de l'argent pour des pour le développer il a besoin d'un investisseur ouais apparemment les investisseurs les éditeurs ne sont pas ouf sur son jeu préfère leur mauvais jeu oh le doigt s'enlève il va peut-être revenir c'est peut-être en fonction du zoom du coup je regarde juste ça intéressant oui ça a l'air d'être ça mais le jeu de gunter a été très différent de ce en quoi les investisseurs aiment investir gunter se réveille sur le sur le trottoir humide mouillé en dehors de à l'entrée du du centre d'investissement les mauvais jeux l'ont carrément foutu dehors par terre quand même moins que rien après développer un jeu c'est pas facile gunter était upset upset énervé contrarié très contrarié et du coup il a appelé son seul ami son dealer kelly il avait besoin d'acheter un peu d'herbe alors le jeu je crois qu'il est sorti en 2018 avant que que le cannabis tout ça se fasse légaliser dans une bonne partie de ses états unis et dans pas forcément 100% légaliser mais mais un peu plus décriminaliser qu'il ne l'était on va dire la marie jeanne lui a soupiré à l'oreille de faire main commence son business avec kenny acquiert assez d'argent comme ça tu pourras faire ton jeu kenny accepta et si gunter pouvait leur trouver une place un endroit pour faire leur labo j'ai vu un let's play d'une heure à peu près en anglais mais je n'en connais pas beaucoup plus du jeu en essayant d'être pas trop grossier bah ouais mec je pense qu'on pourrait qu'on pourrait se mettre dans le vieux garage de mon oncle et donc on sort du psychédéique on arrive dans le pixel art il y a un peu d'aide on va lire un peu quand même mais je vais essayer de lire rapidement donc pas forcément au tour ce jeu va essayer de vous avoir on va dire si on veut une expérience plus simple on peut essayer en sandbox c'est plus simple apparemment il faut écouter les conseils de marie jeanne si on a besoin de conseils et le point d'interrogation qui doit être ici ok marie jeanne ça doit être elle salut je suis marie jeanne les notifications c'est ça il y a un peu de texte ça reporte les événements qui se passent maintenant ok bon après le reste on a lancé le tuto pour ça aussi donc sauvegarde faite donc nos gens vont prendre le garage on y est dans le vieux garage de mon oncle cool je devrais appeler kenny hé kenny viens ramène toi j'ai quelque chose à te montrer ok j'arrive après contre les voix je pense que ça va pas le faire ok donc ça c'est marie jeanne je pense que tous les tous les didacticiels vont arriver petit à petit par là faudra soit pas que j'en loupe soit tant pis ok donc il arrive on peut sauter les dialogues si on veut ouais mais on peut skip les dialogues mais apparemment c'est important et on va crever si on les suit pas donc on va éviter alors euh si t'en penses euh pas mal bonne place bon endroit alors euh comment tu fais partie oh yeah ok rappelle toi la première règle du business y'a pas de règle la première règle du business c'est y'a pas de règle et encore plus important euh ne meurs pas euh qu'est-ce que t'es en train de décrire sur un sur 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 ton calepin voilà genter doit pas mourir kenny non plus alors ok euh on le fait euh dès qu'on aura un peu de 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 matériaux mais euh ouais on va avoir besoin d'une salle de vente on va faire euh on va mettre la salle euh la salle de vente euh pour pouvoir vendre nos trucs rappelle toi la salle de vente elle doit être au dessus de au dessus du niveau de la terre donc euh donc euh ce niveau là euh putain alors c'est ce qu'a gré rectangle ça t'aper ah ouais ok les tâches sont grises et elles peuvent devenir rouges si euh si on arrive à la fin du temps room shop un open room shop euh ok ok donc genre ici ça c'est l'entrée ça c'est l'entrée ça c'est le le canal le sous sol ok ici on veut sales room je sais pas ce que ça veut dire ça ah ça c'est peut-être les stats de cette euh salle donc sales room là où les dealers sling vendent je suppose et l'argent est roi euh entry level donc niveau de l'entrée niveau ouais on a besoin d'un employé et on peut le vendre seulement au dessus du sol pas mal euh ça doit le faire c'est le droit le faire maintenant on a besoin de 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 matos avant et on peut commencer le business on peut commencer les affaires laisse moi te montrer comment on fait on va utiliser une une boîte à grandir une gros box pour faire pour faire pousser des trucs mais euh ça marchera pas sans électricité qu'on a d'abord besoin de d'un générateur d'un générateur c'est à l'un générateur ok euh là donc je suis pris sur 6 ok cool il y a de l'électricité euh maintenant on peut mettre des gros box alors le générateur génère de l'électricité et toutes les pièces on suit ma plus 7 pièces là hein on va voir générateur il y a de l'électricité ok donc là on voit plus 10 6 moins 4 moins 2 ok et du coup ça nous fait 6 sur 10 je suppose il y a de la menu sur le menu de droite oui menu on the right il y a ce menu les paramètres ok donc là time to grow some green donc c'est le moment de faire grandir un peu de verre eco-friendly fun pour for the dipster non j'ai pas trop donc apparemment il y a un employé qui a besoin d'être euh de s'occuper des plantes à tout moment euh production 12 fatigue x 2,5 power ça consomme 4 on voit le prix c'est pas le prix de la pièce ok sur 8 exploding ça va pas exploser mais il y a des choses qui peuvent exploser d'accord on peut pas s'intoxiquer mais ça a une valeur de soin de 1 ok non ça c'est le produit ok donc ça va produire des des ballots je suppose de cannabis ils se vendent à 100 qui dure 0.8 jours je sais pas si ça va produire ou en stock avant de périmer c'est bizarre ça peut pas exploser on peut pas s'intoxiquer il y a pas de poison ça ne rend pas les gens agressifs mais ça les soigne de 1 et maintenant on va avoir besoin d'une pièce de stockage eh faut jeter des trucs pourquoi les jeter on pourra les vendre et gagner un peu de cash en les vendant c'est pas une mauvaise idée je tirerai pas non un peu d'extra cash pour démarrer la vie de nos affaires pour ça on va on va on va oh putain il y a pas mal maintenant on a peu de place enfin ici et l'acrobox va nous faire masse de tue allez on va avoir besoin d'endroit pour y placer c'est pour ça qu'on a besoin d'une d'une pièce de stockage plus c'est proche de l'acrobox moins on t'aura à déplacer faire des allers-retours et plus vite on pourra on pourra produire ensemble dans la chambre dans la chambre à droite ça devait être ça il y a beaucoup d'eux ils sont brûlés on peut les apprendre si vous les apprendre si vous les construisez ok on a vu double-clic ou sélecter machin rationnel je sais pas quoi mince ce n'est pas facile expliquer du coup je vais essayer de faire court il y a un cycle de production les employés se baladent pendant qu'ils travaillent quand ils se baladent ils travaillent pas du coup il y a moins de travail enfin il y a moins de travail fait moins ils marchent plus ils travaillent et plus on se fait des thunes alors ceux qui travaillent dans une acrobox se déplace les objets jusqu'à la pièce de stockage et des fois ils se reposent un employé qui travaille en vente va constamment aller à la room de stockage et de temps en temps se reposer moins on se déplace mieux c'est moins on se déplace mieux c'est ici c'est un espèce un rationnement un exemple de rationnement d'arrangement rationnel donc on voit qu'il y a Gary qui produit qui met dans le stockage et Kenny qui vend et qui va au stockage ici et puis là c'est la même chose mais avec d'autres personnes et la salle de vente est juste à côté de la salle de de l'entrée et ils ont leur canapé leur salle de repos juste un peu plus loin ils sont allés en même temps se reposer et du coup du coup normalement ils ont pas beaucoup à aller à aller très loin pour se reposer et pendant le travail en tout cas ils vont vraiment pas il y a peu de chances qu'on y arrive à chaque fois à être à fabriquer de ce genre là mais on doit avoir ça comme objectif cool maintenant on peut faire des trucs on va sur l'agrobox et met un petit verre faut fabriquer 5 trucs donc là je suppose qu'on clique et qu'on l'envoie d'accord on clique et on l'envoie là où on veut et là quand il travaille c'est en verre clique on earth or sky ok pour désélectionner on clique dans la terre ou dans le ciel il y a quatre caractéristiques la vie la stamina qu'on utilise pendant qu'on travaille enfin qu'ils utilisent pendant qu'ils travaillent ils se reposent en en se reposant quand ils ont plus de stamina plus beaucoup de stamina ils produisent plus beaucoup les dommages qu'ils font aux ennemis la productivité quand ils produisent des choses quand ils fabriquent des choses et quand ils font quelque chose pendant longtemps le paramètre ça augmente ok donc là il produit du coup la production augmente petit à petit apparemment plus enfin il apprend quoi petit à petit il devient meilleur à la tâche ok ça augmente ici ok une terre productivité est plus grande que celle de Kenny ça veut dire qu'il peut produire un agrobox à peu près un tiers plus vite que Kenny si je clique il est bien à 1 et Kenny il est à 0,7 donc tu vas là et tu vas produire toi je suppose que tu vas à vendre c'est toi le dealer de toute façon le temps passe à une vitesse l'animation ok il y a déjà une file d'attente quoi on a vendu un paquet il y a déjà une file d'attente la meuf elle est pas encore sortie de chez nous on peut pas dire si si c'est de la qualité ou pas il a déjà plus de stamina quasiment lui ça va c'est sa stamina qui augmente d'ailleurs en vendant d'accord faire des trucs c'est un travail dur on va être fatigué ça va nous ralentir pour rester productif on a besoin d'une selle de repos vas-y mets un canapé quelque part et on va pouvoir fumer on va faire une pause clope et regagner notre force ouais on a plus de on a plus de stock apparemment il y en a un de nous qui devrait tout le temps produire des choses pendant que l'autre et essaie de les vendre on doit travailler intelligemment mec faut pas arrêter de faire bouger petit et d'un coup ouais donc là faut donc là les deux ne doivent pas mourir il faut mettre le canapé ou alors all out get to cook up some more ok oui est-ce qu'on peut apparemment je ne peux pas du coup on va fabriquer support break room ok donc ça c'est la catégorie ça c'est le nom de la pièce on repose à 8 ça consomme pas d'électricité on a mis le canapé ils peuvent se reposer là après cool donc on a tout on peut démarrer les affaires je vois que t'as déjà remarqué comment on faisait les ventes ka-ching allez continue ouais c'est pas trop dur et l'argent facile allez on est prêt pour gagner du cash ou de l'argent vraiment t'as besoin de combien pour démarrer ton projet ? le plus le mieux ok alors on remplit nos poches jusqu'à ce qu'elles explosent 850 sur 1000 ok c'est ça skid hustle save done oui tu l'envoies vendre yvan ok ok ouais si on a une longue fil détente ça veut dire que you can see more c'est-à-dire qu'on peut vendre plus avec nos pièces peut-être qu'on a besoin de produire plus ou mettre plus de stockage les rapprocher les raisons peuvent être différentes c'est pas facile de vendre donc ouais y'a une petite queue mais ça va ça va je me rends compte que j'ai plus d'eau je me rends compte que j'ai plus d'eau je me rends compte que j'ai plus d'eau une pièce pour les mettre ouais bah juste on peut pas rajouter encore plus d'argent dans la poche comme ça je vais te dire ce qu'on a besoin hein une vraie pièce de stockage pour l'argent ok mais y'a plus de place où on la met ouais t'as raison cette cave est vraiment petite on a besoin de l'agrandir creuse quelques pièces de plus ouais du coup c'est quoi c'est un clic oui clique à bas oui voilà bah comment ouais bien comme ça ça c'est un bel appare c'est une cave est bien jolie maintenant maintenant on a besoin on a besoin d'une pièce pour le stockage ça sera une bonne pièce pour mettre l'argent parmi et pour mettre les billets parmi et hop hop et de warehouse cashware on la met tout à gauche hein le plus loin possible de la production tout ça bon exactement ce qu'on avait besoin euh maintenant qu'on a une pièce pour stocker l'argent je parie que ça va continuer à arriver ouais c'est donc euh c'est pour ça que j'ai autant un bum dans ma vie pas trop ce que ça voulait dire un loser peut-être tout ce que j'avais besoin c'était une pièce pleine d'argent cool je suis content de voir que tout fonctionne bien faut que j'ai l'air on c'est parti bon ouais puis c'est parti qui a Là, normalement, en vendant, on peut atteindre les 1100, vu que ça se rend par 100. On casse des culs, Gunter ! Mais tu veux, tu veux, foutre un pied au cul à cette... Into high gear ? Tu veux, tu veux augmenter à pleine vitesse ? On pourrait mettre deux magasins pour la même gros box. En ce moment, on produit plus vite que ce qu'on réussit à vendre. Ça va roxer si on pouvait avoir un autre magasin. Ouais, mais qui va travailler dedans ? On est juste deux. C'est vrai, on aurait besoin d'un autre dealer. Les travailleurs ont toujours besoin d'un endroit où mettre leurs affaires. On va avoir besoin d'une locker room. Un, un. Ok, ça c'est le locker room, locker room, c'est les vestiaires, voilà. On a le top ennage aussi, le number 1. Le number 1. Ouais, ouais, j'ai aperçu. On a les stats de nos persos. Sa stamina est à 1, lui. Toujours à 1. Aussi. Ok. Euh... Donc, build room. La locker room, ce qui fait qu'on peut avoir plus de staff. Excellent. J'ai l'impression que cette locker room est assez grande pour deux employés. Eh mais, on est déjà deux. Mais on peut l'améliorer. Je suis sûr qu'on pourra acheter un troisième, qu'on pourra embaucher un troisième employé. Et du coup, en cliquant, il y a Brad qui est tout à droite. Ok. Donc, hop, locker room. Là, j'ai que cette Brad. Euh... On peut embaucher un nouvel employé ou en cacher un vieux. Ça consomme deux d'électricité et ça nous rajoute un de worker slot. Ouais, juste comme ça. Maintenant, on peut acheter... On peut embaucher un autre dealer. C'est facile de repérer les dealers. Ils ont toujours un... Un pull... Pourpre... Violet. Voilà. J'ai pas de bouton d'upgrade. Là, j'ai encore upgrade. Elle est déjà faite. Je peux la vendre. Euh... Et du coup, je suppose, oui. On clique. On clique sur Hire. Et puis là, il va... Il va nous en poser qu'un. Proposer qu'un. Donc, Germaine, qui a effectivement un pull au... Tu l'es. Il y a là, c'est... Il demande 36 de salaire par jour. Il y a un de stamina. Il y a vraiment une production pourrie. Par contre, ça coûte 146 à l'embaucher. On pourrait essayer d'en trouver d'autres. Mais je suppose que c'est... Un tuto... Dirigiste, un peu. Enfin, ça a l'air. Ouais, dealer. T'es embauché. On va vendre de beaux produits ensemble. Garganteur. Différent... Travailleurs ont différentes caractéristiques. On peut regarder sur leur CV. Il a pas mal d'endurance. Ça va l'aider à vendre. Et de l'autre côté... Il n'y a pas beaucoup de vie. C'est pas un bon combattant. Si on doit avoir affaire à ça. Il y a une chose importante. Les travailleurs veulent du cash. Ils veulent des salaires. On va devoir les payer au début de chaque jour. Et... Qu'est-ce qui se passe si on les paye pas à temps ? Ouais... Ils vont probablement... Ils vont probablement partir au pire moment. Vaut mieux pas... Vaut mieux pas en arriver là. Ok. Donc maintenant... On a besoin de faire une autre pièce pour vendre. Ah... Si je veux pas payer les salaires, faut cliquer là. Sur le top panel... In the left corner, the amount of money... In the middle... Le... Total salarié au jour. D'accord. Ça c'est le salaire de tous nos employés. Donc c'est payé à la fin de chaque jour. Donc je pose à minuit pile. Ou à minuit 1. Enfin... 23h59 quoi. Si un salarié ne reçoit pas de salaire 3 fois d'affilée, il se casse. Et on peut virer nos employés une heure avant... Avant de se faire... Payer, c'est cool. Eh mais on a plus de place pour euh... A la surface pour une salle des ventes. Bah ouais, t'as raison. Euh... On va devoir rien ranger et tout ça. Et si on mettait le... Le canapé ailleurs. Comme ça, on peut le mettre à la cave. Hop. Selle. Bah juste comme ça. Oui mais là, non. Et maintenant euh... On peut remettre le canapé en bas. Euh... Oui break room. Et toi. Super. Ah non, on a deux salles de vente. Maintenant, on met le... Le dealer dans la deuxième salle. Comme ça, on peut faire le double de vente. Enfin, le double de vente, il n'y a pas les stocks. Mais vu que le sofa est proche. Là, il a moins besoin de faire tout le tour. Donc la production va accélérer un petit peu. Effectivement. Il y a une... Il y a un billet là. Les deux viennent en même temps mais... Du coup, les ventes... Moins. Écoute Gunter, euh... Il y a une pharmacie, il y a un drugstore euh... À côté euh... J'ai entendu dire qu'il y avait deux gardes armées euh... Enfin deux gardes là-bas. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh... Qu'est-ce que tu penses que je veux dire ? On va voler cet endroit. Je suis sûr que... Qu'on... Qu'on pourra trouver des trucs avant. Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Je vois où tu veux en venir. Mais euh... Je suis pas vraiment un combattant, tu sais. Ouais, ouais, ouais... Je suis pas un combattant non plus. Euh... J'en sais rien. Ça a l'air un peu euh... Effrayant. Allez mec, te pisse pas dessus. Je l'ai fait un millier de fois. Euh... On a un employé mais euh... C'est pas un combattant. Euh... Donc euh... On va le virer. Et quand on a... Vu qu'on aura de la place dans... Pour avoir de la place dans le... Dans le vestiaire. Bah par contre là c'est pas pratique. Le... Le jour vient de commencer. On va le laisser travailler un peu. Je viens de l'embaucher. Faut attendre 23h. On m'a dit que c'était cool de le virer juste euh... Au dernier moment. Hop. Je n'arrive pas à vendre. On va lui aller juste après ça. Mais avant 23h. Là de toute façon il va aller à sa salle de repos. Dégage. Le niveau va bouger gauche droite. Euh... Comme ça on peut voir. Ouais cool euh... Je me sens comme un vrai boss maintenant. Comme un vrai CO. Ouais cool. Maintenant on doit embaucher un... Un combattant euh... Descent. On peut voir qui... Qui sait se battre. Euh... Ils aiment beaucoup les... Les t-shirts rouges. Alors il y a plusieurs moyens de faire du gauche droite sur la carte. Euh... On clique and drag avec le... Sur le ciel ou la terre pour déplacer. Ou ASD. Euh... Théoriquement on va être QSD en français. Mais bon. Faut bouger à travers la carte. Euh... Autrement il y a Q et E. Pour aller directement sur Z de bâtiment en bâtiment. Donc euh... Euh... Là il y a une carte au final. Un indicateur de... Des bâtiments. Quand ça est jaune c'est à nous. Gris c'est neutre ou vide. Et rouge. Rouge vert. Euh... Grébron... Euh... Marron gris. Marron gris euh... Framboise. Euh... C'est d'autres gangs. Ah ouais on clique et on clique sur fire. Ok. Ah on peut le faire par en haut aussi. Ok. Non. Pas upgrade. Euh... Higher. Ouais il sait se battre lui. Damage 6.2. Ah c'est bon. Ce combattant on devrait le faire. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez de moi boss ? Euh... Tu dois... Tu dois battre les deux... Les deux gardes... Du... Du drugstore. Euh... Tu penses tu peux le faire ? Facile. Donne-moi la... Euh... Dis-moi par où aller. Alors euh... Ok il y a un bouton rouge au dessus des bâtiments qu'on peut attaquer. On peut cliquer. Et après on doit sélectionner je suppose les... Ouais. What ? Il y a une armée de combattants ? Ouais du coup c'est cool. Ceux qui se... Qui ont le moins de PV du coup ils resteront en arrière-plan et... Et ne mourront pas apparemment. Si on en a suffisamment du coup pour tous les battre. Ok. Euh... Du coup on a dit... Voilà. Hop. Youssef. Double clic. Attaque. Il est sorti c'est ça ? Ouais il est carrément en bagnole. Il va se battre. Avec un peu de chance on pourrait même le virer avant. Et voilà. On a saisi ce truc store. Ce combattant a bien taffé. Mais je pense qu'on est bon pour le moment avec lui. On peut le virer. Sinon il va rester récupéré du salaire. Et on préférerait payer un autre dealer à la place. Sinon on a une salle de vente qui sert à rien. Et le salarié 39 en plus il demande plus que l'autre. C'est quoi Green Rift ? 1 price 100... 13 c'est le nombre que j'en ai créé au total. Et il faut payer un nouveau dealer. D'accord j'avais pas eu. Attendez, attendez deux secondes. Oui c'est bien juste le matin. Ok. On est prêt à vendre à toute vitesse et on a récupéré un drugstore aussi. Ok. Maintenant on va avoir besoin de ramener tout ce Green. Depuis le drugstore jusqu'à notre garage. Jusqu'à notre cave. As vite que possible. Comme ça le proprio il pourra rien dire. Pour bouger les choses on va devoir avoir besoin d'un transport. Les transporteurs peuvent être payés au garage. C'est quoi c'est ça le garage ? Ok. Ok donc clique. Comme d'hab c'est juste que c'est là. Attends c'était quoi ? C'est une moto qui va faire le transport. Ouais bien comme ça. Maintenant notre livreur va distribuer les goods, les matos à notre bâtiment qui a les salles de vente. En ce moment on a deux bâtiments et les deux ont des salles de vente. Dans cette situation le livreur va essayer de garder les stocks équilibrés. Alors on a besoin de... On doit vendre la salle de vente du drugstore. Comme ça il ramènera tout au garage. Il va où ? Il va où ? Là de toute façon il y a plus de stocks là bas. En speed 90, capacity 1. Ah oui il va faire des alertoirs 1. Donc salle de vente ça doit être ça. Book and dealer room. Parfaitement. Et maintenant le livreur va tout ramener à notre garage. Ok du coup là c'est un peu comme si on avait deux producteurs. Gunther et le livreur. Gunther qui n'a plus du tout de stamina. Et il est passé à un cran. On va voir. Ouais il passe à 1,1 du coup. Au lieu de juste 1. Ah ça a l'air lent. Je suis fatigué d'attendre. Ouais ouais. On peut toujours accélérer. Accélérer ? Ouais on peut... On peut pas juste accélérer le moped, le conducteur je suppose, le transport. Non mais on peut accélérer la vitesse du monde entier. Je suis toujours en vitesse. C'est cool pour les réflexes. Bien pour les réflexes. Mais de l'autre côté... Faut... Faut faire attention quand on accélère. On peut louper des trucs importants. Et mourir accidentellement. Ok donc la barre de vitesse est arrivée. Et floppy tour ! Comment tu vas ? New vehicle is available. This guy. The Johnson Speed. 1,2,3,4 sur le clavier. Très bien. On s'entraîne pour son nouveau job. Exactement ! Là d'abord j'apprends comment faire la vente. Et puis théoriquement dans le jeu après il nous expliquera comment faire son propre jeu vidéo. C'est l'objectif de Gunter, notre héros. Du coup on a des beaux stocks là. Cool ! Maintenant on a tout le matos du drugstore. Tu vois Gunter, on a même pas besoin de produire du matos nous-mêmes. C'était l'idée de garder, de pas te pisser dessus. Tout est sous contrôle. Ah non on doit vendre tout ce verre là. On va se faire masse de monnaie. Masse de cash pour démarrer ton projet. Finalement t'aurais pas dû décliner l'offre que t'avais eu, t'as mal tourné. Mais non ! Je t'ai dit j'ai... Oui bon je avoue. Sell OSI screen on Gunter. Oui d'accord. Oh Genie regarde ! Y'a quelqu'un qui arrive au drugstore. Fais quoi si c'est le proprio ? Relax ! Il perd pas le contrôle. On a déjà tout récupéré Kenji. On peut juste s'asseoir et regarder. Sois clean pour conduire demain quand même. J'utilise pas le camion pour transporter d'autres trucs. C'est après demain vieux ! Oh ! Ken capture le building. Leur income. Rentrée d'argent a augmenté. Mais où est tout mon green là ? Où est tout mon vert ? Y'a rien ici ! On s'est fait... Et je me suis fait voler ! Je trouve qui a fait ça ! Et je tue... Je l'ai tué. Y'a un mot qu'il faut surtout pas dire sur Twitch apparemment en plus. C'était pour voir si t'étais clean. Ouais ouais c'est toi qui a oublié quel jour tu déménages surtout ! Ah merde Kenji euh... C'est qui ? Lui ? Le dealer de local green lizard. Gang. Son nom c'est Miguel. Gang ? Kenji euh... On vient de voler la mafia ? Ah c'est bon on transpire pas. Je te l'ai dit... L'effet des milliers de fois... Allez on va acheter des chips. Oups. Ils sont là. Y'a le cramion qui est là. Y'a le client qui est là. Bah y'a une catégorie Twitch. A partir de là je suppose. Voilà. Et théoriquement c'est légalisé aux US donc... Enfin sur la plupart des US donc euh... Y'a pas de raison. Et un jeu n'est pas une incitation non plus. Euh... Une personne inconnue a volé la pharmacie locale. Les... Les locaux le... Et en particulier les vieux souffrent... D'un manque de médocs. Oh merde mec. C'est des punaises de bonnes chips. Tu sais Twitch ça fait paillèche. Ils ont dit l'aide des jeux pour moins que ça. Bah écoute euh... Des jeux ou des gens ? Moi je l'ai vu sur Youtube en tout cas. J'ai vu un let's play. Ok. Ça fait... Ça fait déjà une heure de faire au dé. C'est long de... 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 De parler. Ça donne soif. Du coup... C'est un peu euh... Les deux j'imagine. Des gens et des jeux. Euh... Du coup je pense que je vais arrêter l'épisode là. Ça fait une heure. Ça fait un peu un épisode... Intro tuto mais bon. Au moins. J'aurais vu l'épisode 1. En espérant qu'il y a un peu moins de texte après. Qu'on soit un peu plus libre. Mais on va voir. A bientôt. Sous-titres par Juanfrance